La Cour suprême kenyane invalide le processus de révision constitutionnelle. Six des sept juges de la plus haute juridiction du pays ont estimé que le président Uhuru Kenyatta ne pouvait pas initier cette réforme selon la procédure de l'initiative populaire étant réservée aux citoyens. La décision formelle de la Cour devrait être énoncée mardi. Le président ne peut pas initier des amendements ou des changements constitutionnels par le biais d'une initiative populaire en vertu de l'article 257 de la Constitution. Lancée par le président Kenyatta il y a plusieurs années, elle visait à modifier le régime présidentiel en introduisant un poste de premier ministre, deux postes de premier ministre adjoint, un chef de l'opposition mais aussi d'augmenter le nombre de sièges au Parlement.